Nous avons déjà signé une convention avec la coopérative Sindolal dans la commune de le département de Bignona. Nous avons une convention qui a montré la population et qui a montré la coopérative depuis plus de dix ans. Nous avons intégré la coopérative dans le cadre du projet 100 000 logements. Si nous avons intégré le projet 100 000 logements, nous pouvons bénéficier des dispositifs de la coopérative. Nous avons accompagné l'aménagement et les fonds pour l'habitat social pour les coopératives. Nous pouvons les accompagner ainsi que les financements. Nous avons une approche pour l'opérationnaliser ces deux composants. Le projet 100 000 logements est déjà dans le cadre du projet. Il y a deux composants qui sont restructurés des bidonvilles. Le projet 100 000 logements est d'anticiper des bidonvilles. Il s'agit d'anticiper des bidonvilles pour aller dans la commune de Bignona. Il n'y a pas de souffle. Il s'agit d'anticiper des bidonvilles. Je pense que ce projet est d'anticiper des bidonvilles dans le cadre de Bignona. Il peut falloir parler de territorialisation des politiques publiques. Il n'y a pas de projet 100 000 logements. Il a été en partagé dans le département de Bignona. C'est-à-dire qu'on peut parler de l'ISEP et de l'enseignement de l'enseignement. Et l'ISEP est dans le cadre de l'agro-pôle sud pour toute la région. Donc pour le développement, il y a des activités, il y a des activités, il faut que l'on puisse faire, le tabac de Kouaï. Donc nous devons anticiper les futurs problèmes de Kouaï. Nous sommes très contents de l'agro-pôle et de l'engagement. C'est une coopérative et aussi le ministère pour vraiment faire tout le monde. Donc nous devons faire le travail. Sous-titrage Société Radio-Canada